Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 24e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 21 octobre. Avez-vous déjà eu envie d'aller dans le Maine sur les traces des écrits de King ? Vous promenez dans le cimetière de Bangor qui lui a inspiré les noms de Carrie ou de Georgie, saluer la statue de Paul Bunyan, découvrir le lac de Sagdos. Je vous ai fait un guide de voyage sur le site qui recense tous les lieux de Bangor et du Maine qui sont liés à la vie de King ou à son oeuvre, le tout agrémenté de cartes pour vos repères et de photos. Pour Halloween, King a recommandé à Entertainment Weekly un livre, un film et une série, l'occasion d'en remettre une couche avec la série française Marianne. Et en parlant de livres, Richard Kismar a dévoilé sur Twitter qu'il y aura une trilogie Gwendy. Après Gwendy et la boîte à boutons et Gwendy's Magic Feather, un troisième livre est prévu et pourrait être co-écrit avec King. D'ailleurs, Gwendy et la boîte à boutons figurent dans le top 50 des livres imaginaires les plus vendus en France sur la saison 2018-2019 selon le magazine Livre Hebdo. On y compte en tout 7 Stephen King. Il y a quelques temps, Joel et Stephen King se sont interviewés l'un l'autre lors d'une rencontre publique au Somerville Theater de New York. Ça m'a pris le temps qu'il fallait, mais je vous ai traduit l'intégralité de cette conversation, qui en plus d'être riche en info est très touchante et surtout très très drôle. La traduction est sous forme de sous-titres, aussi rendez-vous sur la chaîne YouTube de Stephen King France pour en profiter pleinement. Et toujours aussi généreux, King a signé un exemplaire de son roman L'Institut, qui a été mis en vente aux enchères au profit de la bourse d'études pour les étudiants en journalisme de presse écrite d'Humaine. Docteur Sleep est sorti. On est chanceux et chanceuses, puisque chez nous, il est en salle depuis le 30 octobre, mais ne sort aux Etats-Unis que le 8 novembre. Évidemment, je l'ai vu, et je vous ai publié sur le site ma traditionnelle critique. Spoiler, j'ai adoré. Mais aussi les différences majeures avec le livre, les liens avec le Shining de Kubrick, et tous les easter eggs. D'ailleurs, les Blu-ray et DVD ont déjà été annoncés, et si la date risque de changer de quelques jours, pour le moment, elles sont prévues pour le 11 mars 2020. La bande originale, elle, dont certains titres reprennent le thème principal de Shining de Kubrick, est sortie depuis le 1er novembre. Et en parlant de Docteur Sleep, Flanagan a raconté au magazine première les blagues que King lui a faites quand il est venu à Bangor lui montrer son film. L'auteur, au top de sa forme, a fait une véritable démonstration d'humour noir. Mike Flanagan, réalisateur à qui on doit donc Docteur Sleep, mais qui avait aussi déjà réalisé l'adaptation de Jessie, a confié, toujours au magazine première, qu'il a pour projet deux autres adaptations de Stephen King qui sont actuellement en discussion. En parlant de projet, on sait depuis juin 2018 que les scénaristes de Sans un bruit veulent adapter la nouvelle Le Croque-Mitten du recueil d'Anse Macabre. Un projet qui n'avance pas, à cause du rachat de la 20th Century Fox par Disney, mais qui n'a pour autant pas été annulé, pas encore en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que vu les chiffres qui ont été rendus publics, on n'est pas prêts d'arrêter de voir du King sur nos écrans. Warner a en effet communiqué les premiers chiffres du box-office pour sa chapitre 2, qui a déjà récolté plus de 450 millions de dollars, pour un budget de production de 80 millions, et un budget marketing sans doute équivalent. Et la plateforme de streaming Shudder s'est vantée des multiples records que la série Crip Show a battus. C'était de bonne augure pour une saison 2, et Shudder n'a pas perdu de temps pour annoncer ce dont on se doutait toutes et tous, la série Crip Show est renouvelée pour une saison 2. Et puisqu'on parlait de sa chapitre 2, les DVD et Blu-ray américains sortiront environ un mois avant la version française. Ils ont dévoilé leur bonus récemment, et c'est intéressant de constater qu'aucune scène coupée n'est incluse. Serait-ce la confirmation qu'un super film se prépare ? Côté séries, la deuxième saison de Castle Rock a commencé à être diffusée aux Etats-Unis, et comme la première saison, elle est remplie de clins d'œil à King et à son univers. Cette fois-ci, les historiques sont plus évidents et moins gratuits. Je vous ai tout référencé dans un dossier qui détaille toutes les connexions épisode par épisode, mais qui détaille aussi les clins d'œil dans le générique et dans le casting. Enfin, on a eu quelques photos volées du tournage de la série Le Fléau à Vancouver, qui nous montre un New York en pleine crise de fin du monde, et une photo du tournage d'Histoire de l'Isée dans le New Jersey. Les podcasters fous de 2h de perdu ont consacré un épisode de leur émission 1 film, 1 after sur Paramount Channel au film Carrie de Brian De Palma, et OCAS a consacré un épisode de son émission Story Series aux adaptations en série de King. Les replays sont dispo sur YouTube, je vous ai mis les liens sur le site. Toujours du côté vidéo, la chaîne YouTube américaine Screen Junkies a sorti le Honest Trailer du Shining de Kubrick, une bande-annonce objective dans laquelle on ne fait que vous dire ce que vous verrez réellement dans le film, et c'est-il là-haut. Le Forum des Images continue son cycle Stephen King, et je vous ai mis à disposition sur le flux de la Gazette d'Humaine la deuxième conférence, celle de Frédéric Bas, sur l'histoire de l'Amérique et son horreur dans les récits de King. Mais aussi la troisième, celle de Nicolas Stanzik, sur l'influence de l'œuvre de King sur le cinéma d'horreur. Elles sont à retrouver sur toutes les applis de podcast, mais aussi sur Spotify et Deezer. Et côté roi Stephen, pour notre épisode d'octobre, on a décidé de se la jouer Halloween, et on vous parle donc de Salem, le roman de vampire de Stephen King. Et justement, pour Halloween, on a eu droit à un nouvel arrivage de produits dérivés. Je vous ai rassemblés, en un seul article, les nouvelles figurines Gripsu de Neka, Titan, des deux japonais Nendoroid et Kotobukiya, des voitures Christine par Greenlight, une figurine Crip de Crip Show par Neka, un t-shirt du groupe Anthrax avec grippe sous-dessus, et des accessoires en tout genre à l'effigie de notre clown favori par Icon Collectibles. Et Stephen King continue d'inspirer, même dans les jeux vidéo, puisqu'un studio australien a annoncé un point-and-click horrifique en 2D, ouvertement inspiré de King, Christian et Carpenter, qui sera disponible sur Switch. Si vous aimez les affiches de films graphiques, un graphiste lillois en a réalisé de très belles, notamment de Carrie et de Christine, et organise une promotion pour Halloween. A l'heure où sort cette gazette, la promotion est terminée, mais je vous invite à aller découvrir son très bon travail sur les réseaux sociaux et sur le site de Stephen King France. Et j'ai repéré quelques références à Stephen King dans le clip de la chanson Le Train Fantôme par le groupe français Ultra Vomite. Sur les réseaux sociaux, Stephen King a encensé McFlanagan et son film Doctor Sleep. Il a dit qu'il était immersif, et que ceux qui ont aimé Shining, mais aussi les évadés, vont aimer Doctor Sleep. Il s'est étonné d'un catalogue de jouets, et il a découvert la chanson Baby Shark, qui, comme pour nous tous, va lui rester un moment dans la tête. Mercredi 6 novembre, deux sorties. Le combo Blu-ray du film Stand By Me en France et le roman Dolores Claiborne au livre de poche qui vient d'en récupérer les droits. Aussi, jusqu'au 6 novembre, il y a des exemplaires du roman Doctor Sleep de King à gagner avec la nouvelle couverture d'après le film, publiée au livre de poche. J'ai en tout 5 exemplaires à vous donner, alors rendez-vous sur Insta, Facebook et Twitter pour tenter votre chance. Le jeudi 7 novembre, Les Évadés ressort en France en Blu-ray Steelbook, et Minuit 2 est publié en livre audio par Audible. Le samedi 16 novembre, la bibliothèque Pierre Bourdon de Marlis-Leroy dans les Yvelines organise une rencontre littéraire sur Stephen King avec l'autrice Mélanie Fazy. Et le 7 février 2020, Urban Comics rééditera l'intégrale du comique American Vampire que Stephen King a créé avec Scott Snyder et que Raphaël Albuquerqui a dessiné. C'est tout pour l'actualité de King, je vous dis rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode numéro 25. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me laisser des étoiles et des commentaires pour l'aider à grandir, et à le recommander autour de vous. Vous pouvez aussi me soutenir à aider ce podcast, le site et les réseaux de Stephen King France à vivre et à se développer en participant au Tipeee. Et comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram, Twitter, Facebook, et sur Discord pour échanger avec d'autres fans, et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'épisode de cette gazette numéro 23 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501